Mesdames, vous êtes qui ? Moi, c'est Gabba Fatima, élève de la TSE au lycée Coléa. Les professeurs sont en grève depuis le 13 février. Que pensez-vous de cela ? Moi, je pense... D'abord, je lance un appel aux professeurs, à nos parents et au gouvernement. Je dis au gouvernement d'accepter les professeurs, d'accepter leur vie, de s'entendre de telle sorte que les élèves reprennent les cours comme c'était avant. Parce que tout le monde a vu l'année passée l'échec qu'on avait eu ici. Et on ne veut pas, selon les élèves de la terminale, que ça se reprenne. Donc, je lance un appel aux professeurs de voir, nous sommes leurs enfants. Ce ne sont pas les élèves des écoles publiques seulement qui sont en grève. Il y a aussi des élèves des écoles privées. Parce que quand il y a grève, les élèves des écoles publiques ne vont pas accepter que les élèves des écoles privées aussi étudient. Parce qu'à la fin d'année, pendant les examens, on ne peut pas leur donner quelque chose qu'ils font dire, nous on a essayé, nous on n'a pas fait. On ne va pas accepter ça dans les centres d'examens. Donc, de s'entendre, si le gouvernement ne peut pas les entendre, ils vont avoir pitié de venir nous enseigner à l'école. Donc, à propos des élèves aussi, je lance un appel à tous les élèves de ne pas sortir sur la route pour jeter l'écule. Il y a des vagabonds sur la route qui veulent détruire l'avenir des enfants, qui veulent détruire les biens publics. Donc, ils s'entendent seulement quand il y a quelque chose seulement, ils sortent sur la route. Parce que quand il y a grève sur la route, ce n'est pas les élèves seulement qui sortent. Il y a aussi des vagabonds qui vont se mêler dans l'affaire. Donc, je lance un appel à tous les élèves de ne pas s'asseoir à la maison. Ça, c'est de un. De deux, quand il n'y a pas de professeur, viens quand il n'y a pas de professeur, tu prends ton sac, tu rentres à la maison. Comporte-toi comme un intellectuel, comme un futur candidat ou comme des futurs cadres du pays. Nous sommes venus à l'école pour être instruits, pour être éduqués. Il ne faut pas qu'on se comporte comme des analfabètes dans le quartier.